Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis aujourd'hui c'est la mage qui dit mage dit plein de nouveautés Et bien non que dalle heureusement on a nos amis coréens pour nous arroser de nouveautés De nouveaux commandants légendaires également Et heureusement on a Daenerys pour tout nous traduire Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous y retrouverez toutes les infos, toutes les screens, c'est même pas français, tous les screens Et bien évidemment les conseils et traductions de nos maîtres Shambhala et de nos padawans dont Daenerys fait partie N'hésitez pas les amis à nous rejoindre, ça fait plaisir d'échanger avec vous Commençons donc immédiatement par la mage, qu'est-ce qu'elle a apporté si on va dans les event On voit il n'y a que dalle, enfin si elle a apporté un truc quand même il faut bien le dire Elle a apporté 300 gemmes, les gemmes c'est de la balle, les gemmes c'est la vie Elle a apporté 3 heures d'accélérateur et une clé en or, c'est tout Et pour une fois ils ont tenu les délais au niveau des event Rien n'est apparu pour le moment, ils ont dit sous une semaine Mais on pourrait avoir un déclenchement dès demain notamment des event Dont je vais vous parler un petit peu plus tard On a un accélérateur là, je le prends, c'est toujours ça de près Je vais faire une ouverture par 10, on va voir, je vous le rappelle la moyenne c'est 3 Si j'ai 3 commandants c'est bien, j'en ai plus que 3, j'en ai 12 sculptures Là c'est de la balle, c'est un super tirage parce que Salada en plus, il n'est pas maxé chez moi Donc j'ai 2 fois des gouades que j'ai expertisé, 12 sculptures, excellent tirage On a la maison d'Esmeralda qui se finit aujourd'hui, je vous le rappelle 13h50 et 18 secondes la maison d'Esmeralda Essayez d'aller jusqu'à 10 coffres, c'est de la balle si vous avez de la chance au tirage Pour le handgame, pour le craft, c'est l'un des meilleurs event Le meilleur c'est quand même celui où on mine, je ne me rappelle plus le nom, mettez le en commentaire d'ailleurs Celui où on doit miner, où je vous ai dit de conserver vos petits marteaux pour miner Mais celui-là est pas mal non plus, alors j'ai eu un petit tirage chanceux Est-ce que je vais avoir un deuxième ? Non, j'ai vraiment que des trucs éclatés Mais je vais quand même aller jusqu'à 10 tirages Hop là, voilà, comme ça, je récupère des items de craft J'ai quand même eu des items en carton La crise de Cerroli toujours, le roi des cartes qui a pop Alors le roi des cartes, c'est très simple Je vous conseille, si vous avez les mêmes commandants que moi Actuellement, le meilleur serait Guane Ça reste bien si vous ne voulez pas expertiser Guane Vous pouvez aussi faire Alexandre qui est très bon Saladin qui est très bon Et Artemis si vous voulez la mettre avec Amanitor en duo, en rallye Ça reste du très solide Moi, je vais probablement faire ça Monter Artemis Puisque je la monterais avec Amanitor Bon, ça m'obligera à expertiser Amanitor Mais ce n'est pas bien grave Et pour finir, armée surpuissante Ça donne toujours des rewards Et on a le pop du roi de la tribu On ne l'avait pas eu, je crois qu'il est pop aujourd'hui Si je ne dis pas de bêtises Mais bref, rien de oufissime Sur le cas André de Zevent, on attendra 7 jours Passons à présent à la forge Est-ce qu'on a eu des nouveautés dans la forge ? Est-ce qu'on a eu des nouveautés ? En regardant au niveau des armes Non, aucune nouveauté surprise Ça aura pu être sympa d'avoir une petite surprise Je vérifie au niveau des 7 C'est souvent là qu'on voit les nouveautés Non, que dalle Donc rien pour le moment dans la forge non plus Suite à cette mage On va donc passer, les amis, aux infos Qui nous viennent tout droit de Corée Concernant les events Et ces screens que vous avez peut-être vu circuler Sur le Facebook Notamment, regardez ce premier screen C'est un event qui est équivalent Au parchemin de Lucerne Et qui va nous permettre de gagner des cristaux Mais malheureusement, regardez Il y a toujours un côté négatif Il va falloir lâcher pour débloquer des coffres Et acheter son petit pack Et tous les niveaux, vous pourrez récupérer plus de cristaux Donc une nouvelle fois, les payeurs seront encore une fois Très avantagés Et d'ailleurs, en parlant d'avantage des payeurs On a le pop d'un nouveau bundle Regardez, je vous le montre Puisqu'il concerne justement, encore une fois Les payeurs On a ce bundle, 7 jours de pièces Alors, je ne sais pas s'il est nouveau d'aujourd'hui Suite à la match Ou s'il était déjà là avant Mais en tout cas, je ne l'avais jamais vu 7 jours de pièces pour 4,99€ Et vous allez pouvoir avoir 6 pièces de reliques tous les jours Et 10 pièces d'exposition tous les jours Vraiment Alors, est-ce qu'il est rentable ? Je ne sais pas Ça fait qu'il faut monter, aller à 80 pièces 90 pièces, 100 pièces pour que ce soit rentable Ça fait quoi ? Ça fait que sur une semaine On va récupérer 35 pièces, 42 pièces Plutôt 42 pièces Donc 2 semaines Toutes les 2 semaines Tous les 10 balles Vous allez pouvoir avoir un artefact au musée C'est pas mal C'est intéressant Mais encore une fois Il faut passer à la caisse Pour avoir un max de commandants expertisés Ce qui nous laisse penser également Qu'ils vont nous demander d'expertiser encore un peu plus Les commandants Ils vont rajouter du moins dans le musée Est-ce qu'ils en ont rajouté suite au patch ? On vérifie suite au patch Est-ce qu'on a des nouveaux ? Frédéric, Kao, Richard, Lecid, Hannibal, Mulan, Charlemagne, Ragnar Je n'avais pas vu Mulan Je ne sais pas si elle était Elle semble nouvelle Regardez Ça semble nouveau Ça semble nouveau Je vérifie Non, ça ne semble pas nouveau Peut-être que Mulan y était Et je ne l'avais pas vue Peut-être qu'elle y était déjà Effectivement En tout cas, il n'y a aucun commandant Qui semble me sauter aux yeux Dans le musée actuellement On continue les amis sur les events Et cette fois, on passe à un tout nouvel event Vraiment une nouvelle création originale On peut dire Ça fait du bien de voir ce genre d'event Qui va nous apporter des skins Un skin légendaire notamment Ou pseudo légendaire Parce que les bonus sont intéressants Mais pas oufissimes Sur ce skin-là Vous le voyez déjà Il est très sympa Je trouve le design de ce skin Après, je suis bon public Mais en tout cas Je le trouve intéressant Dans sa réalisation Contrairement au dernier Que j'aimais beaucoup moins Ce skin-là Il donne en bonus Plus 5 en santé des archers Ouais, c'est ça Plus 5 Waouh J'ai bien bugué là Plus 5 en santé des cavaliers Et moins 5 en attaque des archers Voilà Si je ne me trompe pas Et si la traduction est bonne C'est ça Santé cave plus 5 Attaque archers Moins 5 Bon, ça reste un skin sympa Et encore une fois On est très porté Sur les archers Gros avantages Donc en théorie Pour notre ami Nefsky Ce n'est pas tout Au niveau des infos Alors ces infos ont été données par qui Et ces skins partagés par qui Dans une vidéo Par le community manager coréen On dirait que les coréens Ont des infos bien avant nous Donc ce n'est pas réservé Aux serveurs chinois On va également avoir Ces évots On a aussi Cet évot d'Esmeralda Alors la traduction Donnerait comme nom Alors encore une fois C'est une traduction Donc ce n'est pas sûr C'est la prière d'Esmeralda On serait sur quelque chose Dans ce goût là Sur le nom Alors cet évot Il va être assez simple Je vais vous montrer Plusieurs screens Bien évidemment On va pouvoir gagner des pièces Qui vont permettre De faire tourner la roue Par exemple Les barbares contre la montre Vont nous donner des pièces Qui permettront de faire tourner Cette roue d'Esmeralda Pour la prière d'Esmeralda Il y a au total 12 récompenses 4 récompenses Qui sont limitées Qu'on ne peut gagner qu'une fois Et 8 récompenses Générales Génériques Qu'on peut avoir Autant de fois qu'on veut Les limités ont bien Moins de chances De tomber que les générales Bien évidemment Dès qu'on gagne un item Il est épuisé Alors je ne sais pas Si c'est que pour les limités Ou pas en fait En réfléchissant bien Et en regardant la traduction Il n'y a pas d'infos Si la roue se reset Tous les jours Tous les deux jours Tous les trois jours Ou si ça va revenir Les 4 limités Une fois qu'on les a gagnés Forcément Tous les autres Sont débloqués En instant Et on les gagne Apparemment donc Si on arrive À avoir de la chance Et gagner les 4 limités On a tous les rewards Les 12 rewards D'un coup Donc les 8 manquants Si on ne les a pas eus On les a immédiatement Je continue Je vous partage D'autres screens On voit un peu mieux Là sans le dérouler On a bien 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il y en a 8 Et 4 derrière Donc on a bien Nos 12 rewards Et d'ailleurs A gauche Je ne sais même pas Ce que c'est Le truc qui est sur la gauche Ça doit être le skin de la ville Pendant 3 jours Ou 7 jours En haut C'est un accélérateur Il est violet Donc ça devrait être Je dirais 3 jours 3 jours le violet Ça devrait être 3 jours À droite Tout à droite Je ne sais pas ce que c'est En revanche En bas C'est une décoration de ville Mais à droite Si vous savez Ce qu'est l'item de droite N'hésitez pas à me le dire Là je ne vois pas du tout Ce que c'est En plus c'est en violet Je ne sais pas du tout Ce qu'est cet item Donc Et au niveau des règles On peut faire des tirages En x1 Ou en x3 D'un coup Ce qui montre Qu'on peut avoir Le x3 Ça donne comme indication Qu'on peut avoir Pas mal de pièces Dans divers évots Donc Voilà Pour cette roue Un dernier screen Sur cette prière Des Smeralda Encore une fois Ça vient D'une vidéo Donnée par le Community Manager Coréenne Donc ces infos Sont fiables A 100% Je précise Que ces infos Sont fiables A 100% Parce que les prochaines Sur les deux Futurs commandants légendaires Elles sont déjà Moins fiables On ne sait pas Si c'est vrai Ou pas En tout cas La source C'est une source Qui d'habitude Donne des infos Qui elles Sont plutôt fiables Regardez donc Au niveau Des commandants Des nouveaux commandants légendaires On aurait Deux nouveaux commandants Alors on n'a pas Les skins On n'a pas de design Pour le moment Mais peut-être Ça va pop Entre le moment Où je record Alors je record Un petit peu plus tard Que d'habitude Évidemment Parce qu'il y avait La match Mais peut-être Qu'on va avoir Des visuels Entre le moment Du record Et le moment De la release De la vidéo Ce soir 18h Regardez le premier Commandant Qui va arriver Serait apparemment Hercule Ça serait un nouveau Commandant Infanterie Active skill C'est son skill Numéro 1 Il donne Des directs Dommages Sur 5 cibles Très intéressant Facteur de 1500 Très puissant Et il augmente De 25 Il prend Moins 25% De dommages Pendant 3 secondes Un skill Un skill Énormissime Skill numéro 2 Augmente Contre la défense Et la vie De l'infanterie Et la vitesse De 15% Énorme Encore une fois C'est à prendre Avec précaution Ces infos Ne sont pas Du tout Officielles Elles sont à prendre Vraiment Telles qu'elles On espère On espère Ce sera ça Parce que Les deux premiers Skills Sont déjà Énormes Skill numéro 3 Les attaques Normales Données par le Commandant Ont 10% De chance D'enlever Tous les Debuffs A son armée On voit 10% de chance D'activer un bouclier Avec un facteur De 1000 Ça a un cooldown De 8 secondes Et le skill Numéro 4 Quand l'armée Alors quand elle est En dessous De 25% Ça augmente Les dégâts De contre-attaque De 25% Et ça dépend Du nombre d'ennemis Si je traduis bien L'expertise Skill Si on arrive À expertiser Ce commandant Qui s'appelle Hercule Donc la target La cible De ce commandant Un active skill De 8% A 8% De dommage En plus De l'infanterie Pendant 3 secondes Donc vraiment Un commandant Infanterie Qui semble Très très solide La grosse question Que tout le monde Se pose En voyant Ce commandant Donc le commandant Numéro 1 C'est 1 On ne sait pas déjà S'il va être En MGE Ou en roue de la chance Quand je regarde Ce commandant là Ça a l'air d'être Un commandant premier Donc si les infos Sont vraies Je dirais Que c'est un commandant Qui sera En roue de la chance Les commandants premiers Sont en commandant En roue de la chance Les commandants de soutien Sont en général En MGE C'est pour laisser Quand même une chance A tout le monde D'avoir les meilleurs commandants Donc la grosse question Que tout le monde Se pose C'est est-ce que Ce commandant infanterie Sera aussi puissant Que Nevsky Et comment Va-t-il résister Notamment en open field Là Parce qu'on est moins Sur un commandant de défense Notamment en open field Comment il va résister Comment il va résister à Nevsky Au duo Xianyu Le roi du chocolat Et Nevsky Qui est le duo Imbattable du moment Et vous allez voir Le commandant secondaire Nous donne pas vraiment Une piste de réponse On ne sait toujours pas Il va falloir tester Et voir les rapports Bien évidemment Regardons donc Ce deuxième commandant Qui serait Un commandant Qui a un nom bizarre Rustob Je ne sais pas du tout Comment ça se prononce Donc premier skill Active skill Deal direct dommage Seulement de 1000 Donc c'est très rare C'est très faible C'est peut-être Le plus faible De tous En direct dommage Mais il prend 40% de dommage en moins Pendant 3 secondes Ça c'est énorme Quand ça se déclenche 40% de dommage en moins Pendant 3 secondes Donc là clairement Dès le premier skill On sait qu'on est Sur un commandant De soutien C'est pour ça que je vous dis Que lui A mon avis Si ces infos sont vraies Sur ces deux commandants Donc sur Rustob Et Hercule Ça serait Rustob Le commandant secondaire Skill numéro 2 L'infanterie Défense Et vie Plus 20% Alors ça C'est énormissime Ça brûle les yeux Alors 20% De défense Et de santé En plus Franchement Très impressionnant Skill numéro 3 Quand ce commandant Est ciblé Par un ennemi Blablabla Marche Cache debuff Il peut Le débat Il va pouvoir enlever Tous les debuffs Qu'il a Et il va instantanément Donner 300 de dommage Par seconde Durant les 3 prochaines secondes Il doit avoir Alors là je ne comprends pas Ce qu'il veut le dire Par Commander Army Should only have Infanterie Ah ok J'avais pas vu le inf Il doit avoir que de l'infanterie Pour que ça fonctionne Et si il est en garnison Il augmente Tous les dommages De 10% Donc là Effectivement Est-ce que ça va permettre Ce commandant secondaire De bâcher Notre ami Nevsky Exian Yu On va voir Il faudra faire les tests Le skill numéro 4 L'infanterie attaque de 20% Contre attaque de 15% Quand il est en garnison Il a 5% D'extra dommage Sur le rallye Énormissime Là On est vraiment Est-ce que ça va permettre Encore une fois De stopper Nevsky Et bien Peut-être L'expertise Skill Les attaques normales Ont 10% de chance De faire un silence À la cible Pendant 3 secondes Alors là Autant Hercule Je le trouve bien Mais pas impressionnant Mais un bon commandant Autant celui-là S'il sort à M.G Évidemment Je le veux Je le veux Je le veux Et je vais tenter De demander Une petite position Sinon je ferai Deux fois la 16ème place Ce qui me donnera Deux fois 5 sculptures Et ça me permettra De le débloquer Parce que là Je pense Avec n'importe qui Qui en binôme Qui fait le job Ça peut faire Très très mal En défense Alors évidemment Si vous avez Hercule Avec lui Ça va faire Du très lourd Mais même Je pense qu'une défense Pas cal Avec lui Avec Rustam Ça peut faire très mal Encore une fois Les amis Ces infos Sont des infos Non officielles Je le répète Je le dis C'est des infos Données par un joueur Sur un Discord Un joueur Qui est une source Plutôt fiable En général Qui donne Plutôt des bonnes infos J'ai regardé Si c'était sorti ailleurs Pour le moment Ces infos Je ne les ai pas Vues ailleurs Peut-être Sur d'autres Sur d'autres Discords Le 1093 Notamment Qui nous donne Souvent des infos Mais pour le moment Rien N'a ce jour N'a fuité Sur ces deux Commandants Les infos Ces deux screens Je les ai récupérés Hier Donc Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Je voulais juger En tout cas Si ces deux commandants Infanterie Sont bien réels Et sortent Ils vont être Très 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 Lourds Les amis Ne pas oublier non plus Qu'il y a en ce moment Des ligues Des infos Données sur les futurs Commandants Du musée On devrait avoir Prochainement Un ajout Dans le musée Il va falloir suivre Ça de près Les amis On va finir Avec les pièces Et la ligue Osiris Puisque c'est fini Comme je vous l'ai dit J'ai claqué Comme je vous l'ai dit Les pièces Donc hop là On y retourne J'ai claqué Comme je vous l'ai dit Les pièces de la ligue Et je vous conseille Bien évidemment D'investir Sur les sculptures en or Et les items de crabe Je vous le dis Je vous le redis Mais claqué Les pièces d'œil Pour le talent Sur les sculptures De commandant Vous voyez J'ai pris les 5 Et j'ai pris Le coffre de choix De matériaux D'équipement A 40 Tout simplement Et j'en ai pris Un de coffre de choix D'équipement épique J'ai pris le légendaire Et les pièces Claqué Les pièces comme ça Pour moi C'est ce qui me paraît Le plus avantageux Et pour votre KVK Si vous êtes en KVK J'en profite Parce que vous me posez Tellement de fois la question Est-ce que ça vaut le coup D'acheter un skin De ville Je les ai regardés De mon point de vue Ils ne sont pas assez intéressants Défense de troupes Plus 3% Et vitesse de soin Plus 3 Ça me paraît pas ouf Dégâts sur Bavard Plus 5 Et attaque des archers Plus 10 Ça me paraît éclaté Les dégâts de compétences Plus 5 Gains d'XP de commandant Plus 5 C'est tout naze Et pour finir Le moins pourri La demeure divine Production de ressources Plus 15 Et défense de KV Plus 10 Oui c'est pas mal Mais ça vaut pas 650 000 Pièces de saison Moi je les mettrais pas En tout cas Très clairement Si je devais les investir Dans quelque chose Les items de choix de matériaux C'est de la balle Les sculptures de commandant Aussi c'est de la balle Mais d'abord Les coffres de choix de matériaux D'équipement Pourquoi ? Parce que c'est plus difficile A obtenir que les sculptures en or Surtout 10 Donc c'est là dessus Que je les mettrais en priorité Et ensuite Si je devais choisir Des items Moi ma préférence A toujours été A l'anneau de danation Et à la corne de fureur Qui sont deux Excellents bijoux De mon point de vue Mais ils le sont tous La toile de mora Est aussi lourd Si je devais donner un classement Je dirais 1 l'anneau de danation 2 la corne de fureur Après 3 la toile de mora Et après pour le 4 Je les met tous ex aequo Ah peut-être la grande gloire En dernier Et j'hésiterais Entre la pièce porte-bonheur De scolas Qui reste très solide Et la dague dissimulée Qui est aussi De la balle Donc voilà 1, 2, 2 Donc 1 à notre danation 2 corne de fureur 3 toile de mora Et après de mora Et après la pièce Porte-bonheur de scolas Ou la daille Et en dernier la grande gloire Mais encore une fois Ca dépend aussi De votre style de jeu Et sur qui vous voulez la placer En défense En attaque En open field En garnison Ca joue beaucoup Voilà pour les choix Que je vous donne Sur les pièces de saison Je vous prends aussi Un choix Sur les pièces de conquête Sur ces items là Dans une prochaine vidéo Quand on sera plus proche De la fin du KWK Il reste encore 7 jours 13h32 Et 15 secondes précisément Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Suite à la mise à jour J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colo Sans pouce bleu Vous le savez les amis Ca aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ca me fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501